Bonjour et bienvenue au Collège Lafayette à Châteauroux. Aujourd'hui, vous découvrirez notre éco-club Générique. Nous sommes au Collège Lafayette de Châteauroux, plus connu sous le nom de Collège Touvent. Il a été construit par les Américains qui sont restés plus de 15 ans dans l'Indre, entre 1951 et 1967. En fait, sa spécificité, c'est que c'est un collège qui est entièrement de plein pied. On a un cadre qui est quand même assez exceptionnel parce qu'on est entouré par plus de 4 hectares d'espaces verts qui demandaient vraiment qu'à être exploités et valorisés. Notre éco-club qu'on a mis en place l'an dernier, c'est la deuxième année. On voulait vous faire découvrir tout ce qu'on a mis en place avec les élèves et toutes les actions qu'on a menées sur ces deux années. Nous, on a utilisé deux poubelles, une pour les déchets non recyclables, comme ça on fait le tri, et une pour les déchets recyclables. Nous avons fait aussi un concours pour la meilleure classe qui trie ou salit le moins la classe. On a réalisé plusieurs projets afin d'affiner la biodiversité dans le collège. On a fait par exemple les nichoirs. On a réalisé, avec le matériel qui nous a été donné, des nichoirs nous-mêmes. On les a ensuite peintes avec du vernis afin de les laisser le plus longtemps possible dehors. Nous les avons accrochées dans les arbres avec des graines pour attirer les oiseaux et de voir la diversité des oiseaux qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. On en a remarqué quelques-uns qui sont venus. Toutes les graines, à chaque fois, elles sont mangées. On a vu qu'il y avait des oiseaux qui venaient faire un petit tour dans les nichoirs. Ensuite, on a réalisé une jachère fleurie pour affiner le regard du collège et surtout pour les projets futurs de réaliser des ruches pour les abeilles, donc avoir des fleurs pour réaliser du miel. On a écrit des lettres à plusieurs entreprises et une entreprise locale nous a envoyé des plantes, dont des arbres où on a créé un verger. On y a planté un pommier, un poirier et un prunier. On a fait avec des pancartes en bois, on a gravé dessus le nom et la date auquel on les a plantés. Dans notre établissement, nous avons un potager qui est situé devant la salle des professeurs. Il y a trois carrés potagers. Pour l'instant, ils sont assez petits, mais ils vont avec le temps évoluer. Dans nos carrés de potager, ils sont cultivés en permaculture, par exemple des radis, des arroches rouges et des fraisiers. Ensuite, on a un composteur devant. Son composteur est utile pour mettre les déchets humides et tout pour qu'il fasse ensuite du terreau et qu'on le mette ensuite dans les plantes, par exemple du verger ou autre. L'avantage, c'est que ce composteur est devant la salle des professeurs et les professeurs, entre midi et deux, ils le mangent. Ce qu'ils ne peuvent pas utiliser, ils le mettent là-bas. Il faut savoir que l'établissement, depuis deux ans, s'est engagé dans une démarche de développement durable, notamment en se faisant labelliser. L'idée, c'était que ce soit les élèves qui s'emparent de cette problématique-là et qui proposent des choses à mettre en place, notamment par rapport au fait que nous avons la chance d'avoir de grands espaces verts autour de l'établissement. L'idée, c'était vraiment que les élèves proposent différentes choses pour exploiter cet espace vert. On a participé donc au concours C'est Génial. Donc, en fait, on a vraiment monté un dossier avec les élèves, notamment davantage des élèves peut-être plus âgés, les élèves de troisième, qui ont vraiment développé une réflexion sur comment, finalement, implanter des actions durables dans le collège. Donc, notamment végétaliser le collège, mettre en œuvre toutes les mesures de développement durable qui nous sont demandées, d'ailleurs, notamment par le rectorat, l'Éducation nationale, et vraiment essayer de faire une démarche globale avec des actions concertées qui rentrent dans un schéma plus global, en fait. C'est parti. 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 C'est parti.